Parce qu'on va rarement interpréter comme il faut ce que les autres pensent de nous. Puis ça, ça peut faire une grosse pression inutile. Puis tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une pub qui jouait pendant un... Je ne me rappelle pas aussi que j'ai vu ça. Puis c'était du monde qu'on voyait s'engueuler dans un char puis ça avait l'air vraiment violent. Mais quand on rentrait dans l'auto, c'était une toune puis ils faisaient de la musique. On ne comprenait pas la percétion de la chanson intérieure. C'était pas la même. Mais moi, j'ai un peu l'impression qu'on lit les autres par rapport à comment on se sent aussi, tu sais. Quand on va lire l'autre, mettons que tu es anxieux ou mettons que je suis stressée par le temps puis là, tu vois quelqu'un qui n'arrête pas de shaker son crayon même dans un meeting, tu vas dire « Elle est avec, elle est stressée par le temps » parce que c'est un peu ça qui t'habite, tu sais. Mais l'autre personne a fait ça, pas parce qu'elle est stressée par le temps, parce qu'elle aimerait dire quelque chose, mais elle n'ose pas partager son message. Ça fait que ça, ça l'occupe. C'est ça. Tu comprends? D'un bord ou de l'autre, la perception. Moi, j'ai une petite tendance à dire « Agapone, ce que tu veux. » Parce que même si moi, je me dis « Peut-être que cette personne-là, ça me stresse bien trop. » C'est sûr que je tombe pas pile dessus. Puis par bien-être pour moi-même, j'aime mieux pas aller là. C'est sûr que j'ai une petite tendance à dire pour moi-même. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.